Histoire pour les oreilles « Il aurait dû partir depuis longtemps ! » disaient les enfants du village en reniflant. Il se gelait le bout des pieds, le bout des doigts, le bout du nez. « Mais comment faire pour le réveiller ? » demanda un petit garçon aux oreilles toutes rouges. Ils réfléchirent longtemps, tous ensemble, en sautant pour se réchauffer. « Je crois que j'ai trouvé ! » s'écria tout à coup une petite fille au petit nez froncé. « On va organiser une grande fête dehors, avec des tapis, des coussins. » Les enfants du village la regardaient, étonnés. « Mais on fera un grand feu ! Allez, aidez-moi ! Il faut tout préparer ! » Alors ils lancèrent sur la neige de grandes nappes blanches, de jolis tapis multicolores, de gros coussins de couleurs vives. Aux arbres, ils accrochèrent des lampes, des lampions, des guirlandes et des bouquets de fleurs en papier. Et pendant ce temps, le feu ronflait et pétillait au beau milieu du jardin. Puis, pendant qu'ils disposaient sur les nappes toutes sortes de friandises, de bonbons, de gâteaux et de marrons glacés, de délicieux sirops aux fruits, la petite fille leur cria. « Attendez-moi ici, je reviens ! » Ils se regardèrent tous un peu inquiets, en reniflant un peu plus fort. Quand la petite fille revint enfin, elle tenait entre ses bras des tambours, des trompettes, des flûtes, des violons et même un accordéon. Et tous se mirent à en jouer, très fort, un peu faux peut-être, tout en chantant ce petit refrain-là. « Monsieur l'hiver, allez-vous-en, c'est la fête des enfants ! Laissez-les s'amuser maintenant ! » Alors, l'hiver se réveilla à moitié. Et comme il n'était pas très content, il leur répondit en leur soufflant un méchant coup de vent. « Laissez-moi dormir tranquille ! » Mais les enfants jouèrent encore plus fort, tout en chantant. « Monsieur l'hiver, allez-vous-en, vous êtes restés bien longtemps ! Laissez donc la place au printemps ! » Alors, l'hiver se réveilla tout à fait. Il secoua sa barbe de neige et il grommela. « Oh ! Ce bruit qui me casse les oreilles et ce grand feu qui me brûle le bout du nez ! Mais quel mois sommes-nous ? Quel mois sommes-nous ? Et quel jour ? Et quelle heure de la journée ? » Il avait envie de danser tout d'un coup et la tête lui tournait de plus en plus. Et tous les enfants l'entourèrent en chantant. « Il est l'heureux de se lever, il est l'heureux de s'en aller, car nous sommes en masse ! » « Mille milliards de mille glaçons ! J'ai dormi beaucoup trop longtemps ! J'ai un rendez-vous urgent à l'autre bout de la Terre ! Je vais être très en retard ! » « Ah ben, ils attendent tous l'hiver avec impatience ! » Il s'en alla en courant. Il était tellement pressé qu'il ne dit même pas au revoir ! Mais les enfants se gardèrent bien de le rappeler. Tout autour d'eux, les fleurs dessinées sur les tapis s'étaient mises à pousser pour remplacer la neige. Et dans les arbres, les lampions ressemblaient à de gros fruits bien mûrs. Alors, le feu s'envola dans le ciel. Et ils se mit à briller au-dessus de leur tête comme un grand soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501